... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la conférence de presse du film que nous présentons ce soir sur la Piatta Grande, Une femme de notre temps, dans cette 75e édition du festival du film de Locarno. Je vous prie d'accueillir avec moi le réalisateur du film, Jean-Paul Siverac, Entouré des comédiennes du film, Sophie Marceau et Christina Fluture. Je vais commencer par une première question et puis ensuite je vous invite tous et toutes à poser vos questions à l'équipe du film. La première question va être à Jean-Paul. Qu'est-ce qui est à l'origine du désir de raconter cette histoire ? C'est toujours compliqué de dire l'origine en fait, le commencement, on ne sait jamais trop comment ça commence, mais en tout cas je me souviens que lorsque j'ai écrit le film il y a à peu près trois ans, j'avais dans l'idée une trajectoire d'un personnage qui basculerait à un moment donné et qui trouverait des choses en lui, qui remettraient en question toute son existence. Un monde qui s'effondre autour du personnage et son monde s'effondre et puis il y a une sorte de prise de conscience à la fin du film. Voilà, je suis parti de là et j'avais envie de quelque chose de très pur aussi dans le récit, quelque chose qui ne reposerait pas sur les dialogues mais qui reposerait sur une tension du récit. D'ailleurs le film a un titre très évocateur, une femme de notre temps. C'est à la fois son destin individuel, cette femme qui est sobre, très en contrôle et à la fois c'est de notre temps. Donc ça invite à une réflexion plus collective, plus temporelle. Est-ce que vous voulez parler de la manière dont votre personnage s'inscrit justement dans un temps particulier ? Oui, c'est l'histoire d'une femme clairement. C'est vrai qu'aujourd'hui ce film prend une résonance encore plus large en tant que femme puisque d'abord c'est le sujet principal. on suit sa trajectoire, on suit ses affres d'une certaine façon. Pourquoi une femme de notre temps ? Parce que c'est une femme qui choisit de ne pas suivre le destin, le chemin de quelqu'un d'autre sauf le sien. Elle a construit une vie, elle a accompagné son mari, elle a fait ses oeuvres d'écrivain, de commissaire de police, elle a un métier, elle a une famille, c'est quelqu'un qui a fondé une maison, on va dire. Et un jour, évidemment, ça se trouve bouleversé. Et elle ne va pas suivre ce courant-là. Elle va continuer son chemin à elle individuel. Ce qui est un peu, je dirais, aujourd'hui, ce que les femmes peuvent faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une forme de... On les laisse quand même un peu plus. Elles peuvent décider un peu plus de ce qu'elles veulent laisser d'elles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle reprend l'écriture de son histoire. Elle dit non, non, toi t'es partie par là, moi je vais continuer ma direction. Qui n'est pas la tienne. Ce qui est un choc pour sa vie puisqu'elle a fondé sa vie là-dessus. Mais elle a comme une espèce de... Enfin, c'est un peu prétentieux peut-être à dire. Mais d'oeuvre à écrire qui est sa vie, sa conviction, sa probité, sa façon de voir les choses. Et elle peut l'affirmer. C'est vrai qu'il n'y a pas de message, il n'y a pas de revendication aucune. On reste dans une histoire individuelle. Mais je trouve que ce titre prend toute son ampleur. Voilà, parce qu'elle suit son trajectoire, sa trajectoire. Comme une flèche, vraiment. Pour moi, ce film, c'est comme une flèche. Ça part d'un point A. Et on pensait que ça allait aller vers là. Mais en fait, ça part dans l'autre sens et ça y va direct. Il n'y a pas de... C'est vraiment purement, je dirais, radical. Les femmes sont radicales. Elles ont un truc comme ça. Le film, il est féminin dans sa façon dont il est raconté. On n'a pas d'emprise sur le futur. On ne se dit pas, oui, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'on ne sait jamais, en vérité. Mais en tout cas, dans le moment présent, on l'inscrit, le moment présent. On le plante dans la terre et on l'affirme. Et ça, je trouve que c'est très féminin, quelque part. C'est direct. Il n'y a pas de tergiversation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, non, mais c'est tout à fait juste. J'aime bien le fait que vous reparliez de cette flèche. Parce que je pense que le fait qu'elle joue, qu'elle tire à l'arc, est très important pour ce personnage. Et la musique participe aussi de cette importance. Parce qu'il y a beaucoup d'instruments à cordes dans le film qui aident à faire progresser la tension narrative et qui inscrivent le film dans une tradition du film noir. Et c'est très juste ce que vous dites par rapport à la flèche. La musique et les cordes, c'est ce qui ramène l'émotion dans un orchestre. Un violon, un violoncelle, tout de suite, vous êtes transporté dans l'émotion. C'est vrai que la forme et le fond du film, et ça, je vais laisser parler, Jean-Paul. Il y a vraiment une totale osmose. Il n'y a pas un discours et autre chose qui se met par-dessus. C'est vraiment une seule et même chose. Et la corde, la flèche, quand on tire à l'arc, on y met tout son corps. On ne tire pas à l'arc avec ses bras, ses mains. Non, on tire avec tout son corps. Et c'est ce qu'elle fait, en fait, cette femme. Elle investit tout son corps, tout son être, tout son destin dans sa vie. Et même si sa vie bascule et ne prend pas le chemin qu'elle aurait souhaité, elle va quand même aller jusqu'au bout de cette entité. C'est vrai, et le basculement est intéressant parce qu'on sent, à un moment du film, on comprend qu'elle bascule dans la décision de changer, justement, de trajectoire. Et puis, il y a ce deuxième moment de bascule où elle bascule, après avoir pris la décision, elle bascule dans l'action avec votre personnage, Christina. Et cette scène très, très forte, dans un espace complètement clos, avec en plus un tout petit enfant. Enfin, comment est-ce que ça s'est passé ? Comment avez-vous appréhendé la violence de cette scène dans votre jeu de comédienne, toutes les deux ? C'était dur, là. C'était dur. Non, c'est pas vrai. Can I speak in English ? Oh, yes. It was like we took the scene like step by step. So it was like very well thought before we actually shoot it. So it came naturally the moment we did it. It was really not. Yeah. Est-ce qu'il y a déjà quelques questions pour l'équipe du film ? Moi, j'aimerais bien... Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le travelling final. Il y a une sorte d'apaisement à la fin du film. Et j'aimerais bien que vous en parliez, de ce final de ce film. Et oui, d'où vient cet apaisement ? Est-ce qu'il vient du pardon ? Le choix du final est très important. Est-ce que vous voulez en parler, Jean-Paul ? En fait, ça me semble assez simple. C'est-à-dire qu'après, une sorte de descente en soi-même avec toutes les pulsions de violence, il y a comme un point de non-retour. Et je pense que le personnage de Juliane, en ne tuant pas son mari, d'ailleurs, s'est déjà à purger, en quelque sorte, cette violence-là. et donc suit, dans la toute fin du film, une sorte d'apaisement lié au fait que la violence est sortie, enfin. Et donc, elle peut dire ce qu'elle a fait de façon plus rationnelle, posée au gendarme qui est là, et aussi retournée à son nom, son nom de jeune fille. Qui est aussi le nom de sa soeur, par ailleurs. C'est comme une réappropriation de l'histoire, comme un retour à l'origine, en quelque sorte. Voilà. Tout à fait. S'il y a des questions. Oui. Pardon. Vu que vous êtes ici maintenant, qu'est-ce qui vous lie à la Suisse, à part de... Le chocolat, bien sûr. Ah, OK. Les coucous. Lesquelles ? Les banques. Non, je ne sais pas. Ah bon, laquelle ? Je ne vais pas tout vous dire. Ça reste entre nous. Ce qui me lie à la Suisse, enfin, on est voisin, on est, voilà, je viens souvent en Suisse faire de la promo de film. Je n'étais jamais venue à l'Ocarneau, je suis très contente, puisque c'est quand même un festival d'une très belle renommée, et je suis contente de venir avec Jean-Paul, puisque ça s'inscrit vraiment bien avec ce festival de films d'auteurs, de films qui sont un peu fouillés, un peu pas forcément dans le grand commercial, du cinéma, et quand je vois les photos et je vois tous ces gens sur la plage, je me dis que c'est extraordinaire de faire venir autant de monde ici. C'est assez merveilleux, quand même, de partager tout ça ensemble. Voilà, donc ce qui me lie à la Suisse, en fait, c'est l'Ocarneau, puisque je n'aurais jamais vu autant de Suisse d'un coup. Oui. Certains évoquent un petit côté chabrolien, et notamment dans le tir à l'arc avec La mariée était en noir. Est-ce que vous revendiquez ça ? Un côté quoi ? Chabrolien. Chabrolien. Je pensais plutôt peut-être au réalisateur. Oui, plutôt. À Truffaut, donc. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, 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 oui. Alors, il se trouve que quelqu'un, effectivement, m'a déjà fait remarquer ça, et il se trouve que je n'y ai pas du tout pensé. Parce que La mariée était en noir est un film que j'ai vu il y a longtemps. J'aime énormément certains films de François Truffaut, mais pas celui-ci. Et je l'ai totalement oublié, et on m'a rappelé, et je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai. Mais je vais le revoir. Parce que je... Voilà. Mais c'est un hasard total. Ou alors, c'est une connivence d'esprit français, du cinéma français, qui s'est déposée sans que je le sache en moi. En tout cas, il y a d'autres références en film conscientes, mais celle-ci, il n'y est pas. Ah ben, je peux... Pardon ? Je peux vous en donner une qui est assez amusante, puisque ici, il y a une rétrospective Douglas Sirk au festival, et dans le film, à un moment donné, il y a un rêve de Juliane, où elle voit sa sœur en vrai. s'éloigner avec son mari dans la maison, et à ce moment-là, entre dans la maison des tas de feuilles mortes, poussées par le vent. J'ai pensé à ça sur le tournage, parce qu'il se trouve que l'accessoiriste avait un truc pour faire du... Du vent. Du souffleuse. Et j'ai dit, on peut avoir des feuilles mortes, tout ça. Et en fait, si vous regardez l'introduction de Écrit sur du vent, de Douglas Sirk, vous avez ça. Et d'ailleurs, j'ai montré ça à l'accessoiriste pour dire, je veux ça. Voilà. C'est une référence consciente. C'est une sorte de clin d'œil, selon vous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que ça interesse ? Oui. Juste là. Bonne soirée, Francesca Pierleoni de L'Ansa. Volevo chiedere à Sophie Marceau ce qui est intéressant de ce personnage qui est d'un historique. Je ne veux pas du tout la traduction. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Sophie Marceau soit, sinon je peux traduire. Oui, je vous entends, je vous entends. C'est intéressant, c'est que le personnage qui est d'un historique, c'est aussi de comment si réagisse à un tradissement. C'est-ce que ce sont des scènes très fortes, par exemple, dans laquelle, en quelque sorte, on se trouve à avoir écouté le tradissement du mariage. Il son percorps, selon vous, est plus de libération, de une série de obblés, que si étaient legés à la famille, ou est-ce que ce sont des scènes dans les aspects plus oscurs que peut-être n'avoir écouté ? Merci. Je n'ai pas compris la question. Moi, je l'ai comprise. Ah ben, vas-y. Pardon, je m'entends trop. C'est quoi la question ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quelle sorte d'estérosité ? Je veux que tu peux compléter ce que je disais. En fait, je pense que c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est un parcours de libération, effectivement, par rapport à un cadre très normé qui est celui de la loi et de l'existence bourgeoise. qui explose, en quelque sorte. Et c'est aussi, en même temps, une descente en soi-même, en dehors même de tous les cadres sociaux, qui est une descente, disons, dans les profondeurs de notre être, de l'existence. Donc je pense que c'est les deux en même temps et que dans le film, il y a, disons, un aspect qui est, disons, du réalisme. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'elle vit. Elle est du côté de la loi. Elle est commissaire de police. Elle a un mari, un enfant, une grande maison, etc. Et c'est ça que tout ça va s'effondrer. Et d'un autre côté, elle a aussi quelque chose en elle-même, qui est toute cette histoire avec sa soeur, de son être, de son être depuis son origine, en quelque sorte, qui est comme encadrée par cette loi morale et qui, à partir du moment où tout ce monde-là s'effondre, on retourne dans quelque chose de plus fondamental. Donc je pense qu'il y a les deux dans le film. Je pense que c'est ça ou ça. Je pense que c'est les deux. Oui, c'est ça, c'est les deux. Oui. Merci, bonjour. C'est Marta Cagnola d'Italie, Radio 24. J'ai une question pour M. Sivirac et pour Mme Marceau. C'est le regard sur les femmes, pas seulement sur Juliane, mais aussi sur les autres femmes. C'est le personnage de Virginia qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a une ligne très intéressante au-dessous de la ligne principale. Merci. Yes, for me, Virginia has this mystery that I was very fascinated about. We don't really know many things about her. And the scene of the violence, the violence scene where this, you know, aggression towards the husband and everything, it seemed to me like a type of violence that was already existing inside Juliane, but she did not express it yet. So somehow, Virginia comes to take out all this volcano of feelings that Juliane has been caring for already half of the movie. In a way, for me, I looked at her as a type of mirror, mirror, in a way, mirror of Juliane, and carrier of feelings that Juliane was already feeling. So being there to express something more powerful, more powerful, more fire that was happening inside her soul. I like the fact that we don't know many things about her and that she's quite ambiguous as character because at first we think she's a victim, so she's bitten by a husband, and then we realized it's such a relationship with the husband that actually she may not be able to leave him. and so it's all these contradictory actions and words that she's doing and saying. Actually, I have been, for this character, I have been visiting a place, a house in Romania where they have women that are, you know, aggressed by their husbands, and I was trying to understand the psychology of it. Why do they stay? What happens? And it's exactly this kind of ambiguity that you want to go, but you want to stay at the same time. You still love him, but you hate him at the same time. You want to protect the child, but at the same time you want the child to have a father. So I think this kind of contradiction and ambiguity and this uncertainty, what do I really want, is inside Juliane also. And in a way, for me, Virginia was her mirror. This is how I perceived her. Yes, I think also that, of a certain way, the character of Virginia, she also incarnate a little bit the impuissance of women in terms of... They are plutôt modest, on we say, who are immigrants, who are in a situation very fragile. and also this woman, she is always, I would say, she is always taken by the dictation of... I have a child, it's me who will be taking care of me, I can't quit my friend even if he is a prisoner of a system, she is prisoner of what women have been for very long, for a long time, for a long time. It's a bit a return in arrière. And I think that Juliane, it's a mirror, but it's also to say, mais moi, c'est bon, quoi. Ça, c'est pas admissible. Ce n'est pas admissible. Elle n'est pas violente, elle n'est pas là pour... Mais franchement, elle ne peut pas accepter, alors qu'elle vient elle-même d'être très blessée, très meurtrie, de voir... À la rigueur, on supporte plus pour soi-même, mais de voir quelqu'un être maltraité, en désespérance, qui cherche à s'enfuir avec un petit enfant, c'est comme une... C'est la goutte d'eau, quoi, un peu. C'est genre, mais c'est plus possible que des choses comme ça existent, quoi. Elle ne veut pas prendre partie au départ, mais après, il y a quand même un instinct purement humain, solidaire, et de femme à femme, qui est... Je ne vais pas te laisser là-dedans, quoi. Il faut dépasser ça. Il faut t'autonomiser par rapport à ça. C'est deux mondes un peu qui se confrontent aussi, quoi, je pense. Il y a deux questions. Bonjour, et merci pour ce film magnifique. Je suis, encore une fois, étonnée, en voyant un film de vous, de l'incroyable richesse du thème du deuil, du motif du deuil dans votre cinéma. Encore une fois, vous travaillez de manière très riche et complètement nouvelle sur le deuil. Donc, puisque vous êtes scénariste aussi, je vous demande, est-ce que c'est vraiment un travail conscient que vous faites, d'écriture sur le deuil, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous hante de manière inconsciente, peut-être ? Merci. Merci à vous, déjà. Vous savez, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, j'ai toujours un peu l'impression de faire semblant de savoir les choses. C'est-à-dire que, quand on écrit, il y a une part consciente, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui m'échappent, même jusqu'au titre, je dirais. Moi, ce qui compte, c'est quelque chose... On peut rationaliser les choses. On n'a pas fait n'importe quoi. On a travaillé. On savait à peu près ce qu'on faisait, mais d'un autre côté, le film met en scène beaucoup de contradictions, d'ailleurs, sur les personnages. Le mari aime sa femme, mais la trompe. Elle est violentée par son mari, mais elle prend son parti, finalement. Elle est du côté de la loi, mais quand même tue l'homme, etc. Donc, tout ça, c'est des choses, moi, qui m'intéressent. Je sais, au bout d'un moment, on essaie de raconter quelque chose avec tout ça. Et le titre, par exemple, c'est... Pour moi, il est évocateur. J'ai du mal à le justifier terme à terme, mais tout ce que tu as dit est entièrement vrai, par ailleurs. Mais simplement, je me dis, ce qui est bien, c'est si le titre évoque un peu quelque chose, et même si on en parle après la sortie du film, quand on voit le film après, on se dit, pourquoi ça s'appelle comme ça ? C'est bien, en fait. On discute un peu du film. Et sur l'histoire du deuil, oui, bien sûr, c'est des choses qui me travaillent. Et je pense que... Comment dire ça ? J'avais été frappé par... Lors de la mort de sa mère, Roland Barthes avait écrit un petit texte qui s'appelle « Journal d'un deuil », je crois. Et dans ce texte, il dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit, en fait, les histoires de travail, de deuil, les choses comme ça, bon, tout ça, bon... En fait, ça ne finit jamais. C'est-à-dire, ça ne finit jamais parce que, bien entendu, on ne pense pas tous les jours aux gens proches qui sont morts, mais, bizarrement, ça ressurgit. C'est-à-dire, à un certain moment de la vie, ça revient. C'est comme si c'était continu au fond de nous et puis, tac, ça revient. Donc, ça veut dire que ça ne finit jamais. Ce n'est pas tout à coup c'est fini, quelqu'un est mort, on met deux ans à s'en remettre et puis c'est bon. Non. En fait, je crois que ça ne marche pas comme ça. Et cette idée-là m'a frappé et je pense qu'effectivement, en l'occurrence, le deuil de la mort de sa sœur ne finit pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a ressurgi à un moment donné d'une façon inattendue, bien entendu. Et puis, c'est une chose peut-être que d'une façon générale, alors je ne sais pas si je dois me lancer là-dedans, je suis peut-être peu idiot de le faire, mais je pense qu'en fait le passé ne finit pas, c'est-à-dire que ça n'en finit jamais. Donc, Une femme de l'autre temps, pour moi, un film du passé, où il y a quelque chose du passé dedans, donc que les choses sont, au fond, que le passé continue tout le temps à être là, au présent. Et donc, les morts aussi. C'est pour ça que souvent, j'ai aimé, dans mes films, montrer les morts dans la vie, faire coexister des morts et des vivants. Parce que j'ai l'impression que c'est le même monde, en fait. Ce n'est pas mystique, tout ce que je vous raconte. Je suis athée parfaitement, il n'y a pas d'histoire là-dessus. Mais c'est ce que je vis de façon existentielle. Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais excusez-moi, il va être un peu long. Pour Mme Marceau, encore, est-ce qu'il y a plus des rôles intéressants et complexes pour les actrices, aujourd'hui, ou est-ce que ça a toujours existé et maintenant, on le remarque plus qu'avant ? Je dirais qu'en France, on est assez gâtés quand même parce qu'il y a beaucoup de metteurs en scène femmes qui ont écrit beaucoup de rôles pour les femmes. Mais je dirais que dans l'ensemble, il y a quand même une tradition de la femme qui accompagne le rôle masculin. On le voit beaucoup. Au théâtre, on le voit énormément. les grands rôles féminins, il n'y en a pas tant que ça. Ou alors, c'est très... Voilà, il y a trois catégories, les ingénues, les cocottes et les vieilles intrigantes. Mais je trouve qu'il n'y a pas tellement de... Et même encore aujourd'hui, quand je lis les scénarios, bon, il y a des rôles, mais on est souvent celles qui accompagnent le rôle du farceur, le rôle du lâche, le rôle du... Et nous, on accompagne un peu, quoi. Donc, c'est un peu toujours... Mais, donc, voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Non, non. Voilà, je pense que là, c'est... C'est... Voilà, c'était clair, c'était un rôle de femme. Mais ce n'est pas un film sur les femmes. C'est l'histoire d'un destin, d'un caractère, d'une pensée, et qui est intéressant parce que... Parce que l'esprit d'une femme n'est pas le même, donc forcément... D'ailleurs, vous remarquerez souvent que les metteurs en scène qui mettent en scène des femmes, Bergman, il a toujours écrit pour des femmes. C'était son médiateur, c'était comme ça qu'il pouvait exprimer le plus de choses. Et les plus beaux films de femmes ont été faits aussi par des hommes, vous voyez, mais ils se sentent peut-être plus représentés dans la voix d'une femme que celle d'un homme spécifiquement pour ce film-là. Et ça arrive, heureusement. Et voilà. Merci, on a le temps pour une dernière question. C'est-à-dire ? Non 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 ? Volevo chiedere al regista sui personaggi maschili perché nel film non c'è molta speranza per i personaggi maschili tranne forse un collega di Julian a riflettuto sul fatto che non ci fosse una figura maschile positiva in realtà nel film. grazie. Il y a d'abord le mari dans les rôles masculins. Ce que j'aime avec ce personnage c'est qu'il trompe sa femme il a fait quelque chose de grave en ayant une histoire avec sa soeur c'est quelque chose en plus la soeur était fragile donc jusqu'à ce même que Julian pense que il est responsable de sa mort donc c'est quelque chose qui est assez tragique. Donc de ce point de vue là effectivement c'est pas un personnage positif. Ce qui le rend intéressant à mes yeux c'est que il en souffre c'est à dire je pense que tout ce que dit le personnage du mari est vrai c'est à dire qu'il ment par omission en quelque sorte il ne dit pas la faute mais tout ce qu'il dit par ailleurs est juste je pense que tout ce qu'il dit à la fin est vrai et d'ailleurs si j'ai choisi Johan Edenberg pour jouer ce rôle c'est qu'il me semblait que il était que le spectateur le trouverait honnête quand il dirait les choses à la fin c'est à dire qu'il dit quand il dit qu'il aime sa femme je pense qu'il l'aime vraiment ça veut dire qu'il souffre de ce qu'il vit au fond de lui-même et disons qu'il est faible d'une certaine façon pour moi c'est pas un être ni méchant ni manipulateur donc tout ça ne l'excuse pas mais le rend intéressant en profondeur le rôle du collègue de Sophie dans le film bon c'est un rôle très anecdotique mais qui sert juste à montrer qu'il a lui un peu de recul sur sa rigueur morale c'est à dire qu'en fait il commande de façon un peu ironique le fait qu'elle est très dure enfin qu'elle est qu'elle veut que la loi soit appliquée de façon comme ça très droite et donc jusqu'à ce petit dialogue qui est très explicite je crois dans la voiture où il est question de dire est-ce que c'est est-ce que c'est un homme mais un salaud ou est-ce que c'est un salaud mais un homme c'est deux positions différentes et je pense que la position de Juliane là c'est c'est un homme mais c'est un salaud c'est un truc de brecht en fait ça donc il est là pour prendre un peu de distance par rapport à ça parce que lui il dirait le contraire il disait c'était un salaud mais c'est quand même un homme l'avoir tué comme ça c'est pas possible donc en fait c'est un personnage un peu comme ça qui permet d'avoir une légère distance par rapport au Saint-Juliane mais c'est vrai que c'est pas un personnage qui existe beaucoup dans le film c'est vraiment un personnage très secondaire quant au dernier personnage masculin qui est le personnage de Nils qui est le mari bon alors là je pense que disons le film le montre comme intégralement le mal c'est à dire que c'est celui qui commet vraiment rien ne le sauve mais elle pourrait ne pas le tuer donc à la fin elle dit quand même c'est un salaud mais c'était quand même un homme puisqu'elle dit j'aurais pu ne pas le tuer donc elle a changé de position en fait en cours de film elle a changé un peu de position légèrement en se retrouvant elle-même c'est pas le message du film d'ailleurs c'est pas forcément ce qu'il faut penser c'est pas ça parce que par rapport au personnage il y a quelque chose qui a un peu bougé comme ça et c'est vrai que ce personnage de Nils je pense que dans tous les films que j'ai fait c'est le plus méchant j'aime pas tellement filmer les méchants en fait bon voilà et alors le fait qu'il ait aimé enfin aimé qu'il vit aussi toute cette relation comme ça bon le rend voilà je pense qu'il ne faut pas le tuer voilà moi personnellement si vous voulez mon avis mais bon c'est trop tard effectivement voilà Zorro est arrivé bon mais vous savez le film en même temps c'est toujours compliqué parce que c'est une comment dire dans l'organisation d'un récit que j'ai voulu très tendu et très pur il est difficile de développer plus les choses comment dire ça à partir du moment où je suis centré sur un personnage qui est le personnage de Juliane il est difficile de déjà on arrive un peu de complexité avec le personnage de Christina et le mari mais alors après sur les autres effectivement c'est assez minuscule c'est à dire ça se joue à 3-4 personnages c'est comme une petite musique de chambre en fait qui se développe plutôt en opéra d'ailleurs je pense mais qui qui fait que bon voilà il y a des personnages qui ne sont pas assez développés je ne sais pas si par exemple j'avais imaginé 2 heures de film où j'aurais pu développer plus je ne sais pas si ça aurait été plus intéressant pour ce récit là je ne sais pas on ne peut pas tout faire dans un film en fait j'ai des regrets à tous les films j'aurais pu faire ceci c'est vrai je pense que j'aurais peut-être pu être un petit peu je ne sais pas faire 8 saisons voilà je ne sais pas si je vous ai répondu mais la dernière 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 question je ne sais pas faire un seguito, vu que la pistola est andée via avec la donna. La donna s'est portée via la pistola, donc là, on ne sait où elle finit avec la pistola. Peut-être que tu as des idées. Pour moi, je n'ai pas d'idées, mais peut-être que tu en as. C'est le prochain épisode. C'est le prochain épisode. Nous suivons Virginia et nous voyons ce qui s'est passé avec la pistola. Elle a tué son mari. Deux fois. La deuxième fois. C'est un carnage. Ça change de registre. Très bien. Merci à tous et à toutes d'être venus.